... Bonjour à tous et bon après-midi. Merci d'être sur notre antenne pour vivre en direct les finales territoriales de volleyball 2016. Bonjour Christian Favenec. Bonjour Eric. Re bonjour plus exactement puisqu'on va voir la finale des messieurs qui va opposer en vert l'Aes Païta à l'équipe orange de Isamus. C'est un club de l'Ifou et on a assisté évidemment tout à l'heure à la finale territoriale des dames qui a vu la victoire du réveil sportif de Marais en 3-7 sur Neibach, le club de l'Ifou. C'est un peu la fête de la province des îles aujourd'hui, deux clubs de province des îles en finale des dames et puis le club d'Isamus opposé à Païta. Mais alors Païta c'est le gros morceau parce qu'ils sont tenant du titre mais pas seulement Christian. Ah bah oui, ils dominent le volet depuis, imaginez, ça fait 5 titres d'affilée, 5 titres territoriales d'affilée et ils sont en quête d'un 6ème titre. Alors vous imaginez bien que personne ne l'a jamais fait avant eux et ils sont complètement capables. Moi je les mets évidemment comme favoris pour ce match. Ah, on n'est pas encore dans le concours de pronostics mais effectivement les joueurs en vert que vous avez vus juste avant de voir ceci en orange de Isamus, c'est vraiment la grosse artillerie, la locomotive si j'ose le terme avec Païta évidemment. Le jeu de mots est facile. Bon alors écoutez, une bonne ambiance ici à la salle Véret en direct quand même le dimanche après-midi. Pour visionner ces finales, bon bah 3-7 pour le réveil sportif de Marais tout à l'heure, c'était propre et carré malgré une belle opposition de Neibach. Et puis là, on va voir un beau duel et effectivement une équipe de Païta qui est sur une lancée après 5 victoires, 5 titres territoriaux d'affilée. Évidemment, ils partent archi-favoris et ils n'ont pas du tout l'intention de laisser à l'équipe de Moïse Calemou le soin de leur voler une si belle, d'enrayer une si belle progression. Ah c'est Moïse Calemou qu'on voit à l'image, qui est émotive, ses partenaires. Allez Moïse, le géant, le géant de Docking. Un des piliers de la sélection de la Nouvelle-Calédonie évidemment. ancien joueur professionnel, alors il est toujours sur un projet où il a évolué plutôt sur un projet d'entraîneur et il est resté au pays prêt à faire partager toute son expérience. Alors la rencontre va commencer d'un instant à l'autre, on a on a fait les présentations tout à l'heure, les équipes ont été présentées au public, un public assez nombreux. La salle verrait est pratiquement pleine, il doit y avoir beaucoup pour ceux qui ont réussi à trouver des billets, en tout cas beaucoup de gens des îles qui sont venus voir et les dames, puisque c'était une finale 100% loyale sienne et pour encourager cette équipe d'Issamouz contre le géant Païta le coup d'envoi un rôle de challenger évidemment pour Issamouz et c'est parti ! C'est dommage, ils avaient peut-être un moyen de mieux négocier ce ballon les joueurs d'Issamouz et peut-être marquer le premier point mais c'est Païta qui marque le premier point de la partie un bon service du passeur Aletassi Totele et regardez, un ballon poussé d'une main vers le poste 4 alors on a l'impression qu'ils s'y sont mis à 2 pour marquer ce point une petite roulette derrière le filet un ballon pas facile à négocier, un petit peu loin 2m53m du filet et quand même le premier point psychologique pour Issamouz il s'est défendu, ça va revenir côté Issamouz et le libéro qui prend le ballon, remève sur le poste 2 et regardez tout de suite la puissance des joueurs de Païta et on a contraint, belle distribution côté Païta il va falloir être très solide en réception pour l'équipe du Issamouz Ludovico au service, c'est lui qui vient d'inscrire le point pour Païta regardez le bloc de Moïse Calimou il est tout seul et avec ses grands bras, avec sa détente et bien on ne passe pas un des piliers de la sélection de la Nouvelle Calédonie, Moïse Calimou médaillé d'argent lors des derniers jeux du Pacifique allez cette fois-ci ça passe malgré les deux joueurs au contre allez c'est le capitaine, c'est Marc Fadom au service allez on sert tennis, pas trop de risques encore pied au sol allez on avait défendu côté Païta mais on a ramené le ballon directement du côté du filet Issamouz et c'est Moïse Calimou qui a conclu allez peut-être le premier service matché de la partie c'est dehors allez c'est juste derrière allez Toine Magogni au service on sert à plat, on sert tennis toujours on a du mal à construire côté Issamouz allez le poste 4 encore, c'est défendu Moïse Calimou on n'a pas pu remonter le ballon et ça fait 6-3 malgré une belle résistance d'Issamouz pour l'instant qui ne se laisse pas intimider allez une belle réception on est monté très haut et pour la première fixation de la partie et c'est Issamouz qui marque le point et regardez on finesse on revoit cette balle au ralenti c'était bien dosier dans les pieds du défenseur alors pour l'instant on pète trop de risques côté Païta au service et c'est le libéraux qui fait une photoréception allez il faut se concentrer il faut s'appliquer est-ce que le joueur de Païta n'en monte pas tant il va avoir un bon ballon à négocier allez Issamouz allez pour le poste 4 c'est défendu ça revient allez peut-être un autre ballon poste 4 ah c'est compris dommage ah c'était bien joué côté Issamouz on avait accéléré le jeu une balle tendue sur les ailes on a failli surprendre l'équipe de la Espaïta et ça passe cette fois-ci regardez et c'est le numéro 8 Nawan qui vient de faire le point pour Issamouz ah c'est peut-être la solution c'est peut-être la solution Saporis à mousse accélérer les ballons sur les ailes surprendre les contreurs de Païta allez mais il va falloir limiter les fautes au service et en réception allez retour du libéraux le numéro 13 qui a été en difficulté pour l'instant sur les services de Païta allez le 4 c'est défendu non ça a été ralenti par le contre il n'a pas pu retoucher le ballon derrière remonté le ballon ah il fait un bon début de match ce numéro 8 Issamouz on recope petit à petit côté Issamouz encore un point 17 pour Païta allez ça manque de précision aussi un bon coup à jouer peut-être pour Issamouz ah c'était pas forcément le meilleur choix on avait Moïse Calemou sur le poste 4 c'est compliqué pour Moïse Calemou les ballons sont loin du filet et voilà un bon ballon pour Moïse Calemou voilà c'est touché au contre il n'a pas encore vraiment trouvé sa position pour pour faire des points pour marquer Moïse Calemou il a besoin de régler la hausse regardez comme c'était bien fait ça allez la première combinaison de la partie allez c'est Toine Magoni qui vient conclure c'est Marc Fadom le capitaine qui a piégé le contre d'Issamouz ah là là il faut rester concentré faute de position il va falloir éviter les cadeaux resserrer le jeu tout de suite 6 points d'avance déjà pour Païta un bon service tendu encore ah bah ils s'en sortent bien les joueurs d'Issamouz oui dans l'approximation on peut dire qu'ils ont un petit peu la chance leur a un petit peu souri sur ce coup là ce qui permet de limiter la casse alors que Païta évidemment engrange des points et surtout avec l'aide des fautes directes des joueurs d'Issamouz allez encore le capitaine Marc Fadom au centre petite balle accélérée par le centre allez sans faire parler sa puissance en plaçant le ballon ça suffit allez toujours service pied au sol allez le poste de là-bas Moïse allez fort dans les mains et voilà voilà ça va lui faire du bien à Moïse Calemou parce que jusqu'à présent il a frappé mais il n'a pas scoré allez peut-être la série la série au service pour recoller au score ce match est flottant allez ça va revenir ça va revenir côté Païta on a cherché la feu de côté Issamouz mais et non de contre on n'a pas touché le ballon il n'y a pas de faute alors on revoit l'action ralentie justement il n'y avait pas de faute sur l'action précédente allez on accélère poste 4 et voilà c'est bien distribué on n'a pas eu le temps de se mettre en place du côté d'Issamouz et c'est un temps mort je crois ça va c'est là le petit détail il n'a pas�u Allez Moïse Kalinou qui parle de détail, il faut se concentrer sur les derniers gestes. Allez numéro 9, Toine Magogni au service, service pied au sol, c'est encore la même, regardez la détente de ce numéro 5, il a juste poussé le ballon avec la main mais il va la chercher très 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 haut cette balle. Limpide, très très bien joué là du numéro 2, Jean-Paul Poufois, parce que c'était un ballon compliqué ça à négocier, un ballon qui vient de l'arrière, qui est collé au filet et il a trouvé la solution. Là on va pouvoir reconstruire côté Issamus, allez un bon retour, alors cette fois-ci c'est défendu côté Païta. On a cherché le pointu Toine Magogni, mais le ballon était un petit peu compliqué à négocier, très loin de la limite de 3 mètres. Et encore une faute directe. Ouais ça va vite, on est déjà à 10-9-12 pour Païta. Allez on tient la réception. Et voilà, regardez le poste 4 encore, encore win. Encore win ici. 1 à 1 pardon. Et puis Toine, elle est sur son poste 4 depuis le début de la partie, depuis le début du set. Alors on ne s'est pas compris, en réception côté Païta. Ah ça c'est un point qui fait du bien. Ah c'était une belle phase de jeu là pour Païta, malgré sans doute le meilleur bloc côté Issamus. Et bien ils ont trouvé la solution sur la grande diagonale. Ça va être pour Moïse Calemou. Et non ! Alors techniquement il a cherché juste à toucher le haut des mains. Il n'a pas cherché à mettre le ballon dans le terrain. Il était pris. Ah il est remarquablement efficace. Ah ouais c'est Naouane. Ce numéro 8, Naouane, il est partout. Ah ouais, sur les extérieurs. En poste 4, en poste 2. C'est lui qui score, c'est lui qui fait les points pour l'instant côté Issamus. Oh quel retour ! On n'est pas concentré côté Païta. Alors là c'est un vilain retour côté Païta. Un ballon facile à négocier, c'est presque un ballon de point qu'on leur donne. Alors ils ont un peu de marge, ils ont encore 5 points d'avance. Ah et c'est Moïse. Et regardez, ça suffit. On tape doucement dans les mains du contre. Et ça sort. Ça suffit pour faire le point, pour recoller, pour revenir à 21-17. Ah c'est Antonio Totele qui prend un temps mort. Ah il sent que ces joueurs sont un peu en dedans. Ils font des petites erreurs. Ils se laissent aller, ils ne sont pas concernés. Ils ont un petit peu de marge encore. Ils ont un petit peu de marge et ils sont à l'arrest qui se reposent derrière leur statut de favori. En tout cas, ils ont quand même livré pour l'instant une entame de match assez engagée. Même s'il y a eu des petites erreurs effectivement. Ah mais attention, peut-être que la dynamique va passer côté Issa Mousse. Allez, au service. Nawan au service. Allez, ça tient côté. Ah regardez, c'est bien fait ça. Il y avait de la motivation dans la frappe du capitaine Fadom. Ah oui, sur une passe d'Alétacite au télé. J'allais dire l'ancêtre. L'ancien, ça suffira quand même de cette équipe. L'ancêtre peut-être pas, mais effectivement, il a concerné beaucoup de générations de Calédoniens. Ah oui, c'est défendu. Ah c'est dommage. Ah le ballon a touché le plafond. Pourtant très très haut ici. Ah là, Sam Verré de Rivière Salé. Ah non, Alétacite, imaginez. Il a dû faire quatre jeux du Pacifique en tant que joueur. Et il est toujours là. Et Sam Verré qui recolle à 22-19. Qui ne veut pas se laisser enterrer sur cette fin de premier set. Et le public qui donne un petit peu plus de voix là. Allez, belle réception, on cherche le centre encore. Mais c'est dehors, il me semble. C'est dehors. Eh oui ! Il s'amuse, qui revient à deux points. Ah, attention, côté Païta, il va falloir trouver une solution. Et la récepte, ça arrive. Allez, ça passait plus en force. Alors on a essayé la finesse. Et là, ça score. 23-20. Allez, le capitaine. Marc Fadhomme au service. Peut-être pour conclure ce premier set. Allez, ça tient. Nivou Resset, c'est parfait. Regardez ! Oh, la petite balle accélérée. On passe par le centre et ça fonctionne. Ah, ils sont capables d'un jeu rapide. Les joueurs d'Issamouce. Técla réception. Et là. Allez, 23-21. C'est possible. On peut recoller. Mais c'est maintenant. Et regardez, un ace de Moïse Camus. Énorme. Énorme. Il les a tous liquéfiés là. Personne n'a bougé côté Païta. Ah, sur un service match, il est flottant. Il s'attendait à quelque chose de plus puissant à l'arrivée. Les joueurs de Païta. Qu'est-ce qu'il va nous faire Moïse encore ? Le même. Allez, il cherche la ligne. Et ça tient côté récès pour Païta. Et c'est contré. C'est l'égalisation. Eh bien, écoutez, quelle fin de premier set. Et c'est Moïse et Moïse qui va peut-être conclure ce premier set. À l'égalité, 23 partout. Allez, prochaine balle. C'est une balle de 7 pour une des deux équipes. Non, ça passe pas. Et c'est pour Issamouce. Issamouce. Incroyable. Quel retour en fin de ce premier set, là, pour Issamouce. Alors, on annonce un temps mort. Eh bien, dis donc, quel suspense et quelle ambiance, alors qu'on est au premier des 3 ou 4 ou 5 sets que nous allons vivre cet après-midi. Mais en tout cas, le public est chauffé à blanc, déjà, maintenant, avec les conditions de la fin de ce premier set. La très belle résistance et le retour d'Issamouce. Là, qui s'offre une balle de 7. C'était incroyable. On n'y croyait plus. Ils l'ont fait. Regardez. La machine, la grosse machine de Païta, semble un petit peu déstabilisée. Et regardez, Moïse Calimou. Qui motive ses partenaires. Allez, c'est peut-être pour lui. Le gain de ce premier set. Allez, sur un ice, pourquoi pas. Allez, encore. Un service. Un smashé flottant, peut-être. Et ça rentre ses cours. Première balle de 7, sauvée par Païta. Et toi de Magoni au service. Et regardez, sur un bon service, la réception. Regardez la frappe, il fallait qu'ils se libèrent, les joueurs de Païta. Et c'est pour eux, la balle de 7, maintenant. Allez, un bon ballon, peut-être pour Issamouce. C'est défendu par Païta. Il va avoir l'occasion de conclure, peut-être. C'est une petite balle placée derrière le bloc. Et bien, quel retour. Quel beau finish, en tout cas. Ce premier set, donc, en portée 26 à 24, en faveur de l'ice Païta. Du suspect, c'est du jeu, Christian. Ah oui, ah oui. Et bien, écoutez, voyez. Ils sont revenus de loin, quand même, Issamouce. On les voyait croquer à un moment. Et puis, ils sont vraiment bien revenus. Il y a eu un petit passage à vide, là, du côté des verts de Païta. Regardez, public, regardez toutes ces couleurs. Les ballons. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. Les supporters d'Issamouce sont là. Ils donnent de la voix et ils encouragent leur équipe. Ah, il leur a manqué un petit rien, un petit rien. Et bien, voyez, c'est ça, le sport. On peut avoir des surprises. On peut être favori. Et puis, on peut passer à côté de son match. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de grave pour Païta. Ils ont remporté la première manche, évidemment. Mais là, on voit qu'ils doivent faire attention, qu'ils doivent rester concentrés. Et que Issamouce est prêt à croquer dans cette finale. Évidemment, ils n'ont rien à perdre. Ils ont surtout envie de mettre un terme à la suprématie. La suprématie de la Espaita. Donc, détentrice déjà de cinq titres territoriaux. Alors, cinq titres territoriaux d'affilée, mais je crois qu'ils en ont encore plus. Oui, les cinq derniers, en tout cas. Ils ont les cinq derniers, c'est sûr. C'est un grand club, là, Issamouce. Un grand fondnisseur d'excellents éléments pour la sélection de la Nouvelle-Calédonie. Mais pas que. Parce que certains joueurs formés à Païta sont maintenant dans des clubs professionnels en métropole. sont même en équipe de France, en équipe de France jeune, chez les moins de 19 ans notamment. Un certain Mathieu Manusouaki qui joue avec les Spacers de Toulouse en Liga. Les joueurs d'Issamouce en réflexion, calmement, en train de se demander comment ils peuvent essayer de rééditer ce qu'ils avaient réussi à faire pendant une partie du match où ils sont si bien revenus dans le dernier quart du premier set. Mais évidemment pas facile d'aller surprendre les vieux briscards de Païta. Regardez, on voit Lettassi, Totéhile, le passeur, le numéro 11. Alors on croyait qu'il avait abandonné son poste pour laisser la nouvelle génération le remplacer. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient tellement doués qu'on les a appelés sous d'autres cieux. Ils sont partis jouer dans des clubs en France. Il s'agissait de ses neveux parce que le volley-ball à Païta, c'est souvent une histoire de famille. Lettassi, ancien passeur de la sélection, qui a vu son neveu prendre sa relève lors des derniers jeux. Anthony Totélé, c'était peut-être la révélation de cette équipe de la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, c'est un joueur qui a marqué plusieurs époques. Il est encore là, c'est bien. Il est encore là, il est encore tout à fait performant. On l'a vu sur le terrain, il n'est pas qu'un figurant. Alors, il a perdu un petit peu en détente, mais il a toujours ses mains. Toujours la précision. Alors qu'on revoit un petit peu les temps forts de ce premier set. Remporté, on le rappelle, par la Espaïta. 26 à 24, c'est exactement le scénario que l'on a vu à l'occasion du premier set des filles, dans la finale qui opposait le réveil sportif de Marais à la ON, l'association Omnisport de Neibach. C'était 26 à 24 également en faveur des joueuses de Marais. Allez, on va retourner sur le terrain pour entamer le deuxième set de cette finale territoriale. Jueurs de Païta, évidemment, qui ont été invités par leur coach à livrer une prestation plus nette. parce qu'on peut dire que même s'ils ont remporté le premier set, ils ont été accrochés. Ah oui, ils sont passés tout près plutôt de la correctionnelle. Ils auraient pu se faire battre lors de ce premier set. Ils ont eu une balle de set contre eux. et du côté d'Issamouz, évidemment, c'est une entrée en matière plutôt réussie parce qu'il n'y a pas à rougir de ce qui a été produit à l'occasion du premier set. Maintenant, il faut s'organiser et scorer. on n'est pas passé. Alors, premier point pour Païta. Un bon service tendu encore. un bon service tendu encore. Ah, faute de filet. Faute de filet, oui. Et évidemment, il est beaucoup plus surveillé après ce qu'il a fait dans le premier set. Nawan, le numéro 8, évidemment, et on va envoyer du monde à la charge pour le contrer maintenant, pour le bloquer. On a pris toute la mesurée de sa détente et de sa frappe. Ah, c'est dommage. C'était un ballon pour revenir à égalité. Aller, Ludovico Iloa est le numéro 10 au service. Aller, ce match est flottant. Une belle trajectoire tendue, mais on va chercher. Moïse Calemou qui est bloqué. un bloc gagnant pour Marc Fadom. Un joli travail au bloc. Aller, on va passer par le poste 2. C'est bien fait, ça. Aller, Aletacite, qui était sur la trajectoire, mais qui n'a pas pu garder et contrôler ce ballon. Aller, le 8. Naouan au service. Où c'est un peu limite, il me semble, cette réception, mais l'arbitre ne dit rien. On est surpris, ça va peut-être revenir côté Païta. Aller, Moïse Calemou pour conclure. Et regardez ! Aller, la puissance sur la grande diagonale. Aller, on n'est pas attentif côté Païta. On fait des petites erreurs. Et voilà, belle réception. Et c'est bloqué au centre. Il s'amousse, qui revient, qui recolle. On a parfaitement lu le jeu de Païta, là, sur cette action. Énorme bloc aussi, côté Païta. On a bien lu. La course de l'attaquant. Le jeune. Rény match. Voilà, là, là ! Quel bloc sur Moïse Calemou. Et regardez, on s'est mis à deux. Un ballon un peu collé au filet. Il n'a pas réussi à trouver la solution, Moïse Calemou. qui trouve un peu d'air, là. Et non. Et non. Le ballon qui est jugé hors limites. Ils ont bien réagi, là, du côté de l'Espaita. Oui, quatre points d'affilée après, après que Issamou soit revenu au score à quatre partout. Mais là, il y a eu un petit coup de turbo de la part de l'Espaita. Il y a toujours Moïse Calemou qui produit que des conseils à ses coéquipiers. Allez, Marc Fadome. Qui sert. Et c'est Moïse. Regardez qu'il transperce le contre de l'Espaita. Allez, c'était bien construit. Il y avait un seul contreur face à lui. Et avec un attaquant de son calibre. Eh bien, c'est facile. Allez, une bonne réception. Un petit peu de chance, peut-être, là, sur cet attaque à camposte 4 du numéro de Jean-Paul Tuchois. avec la complicité du filet. Mais ça donne quand même 9-5 pour Païta. Païta au service. Regardez, on est attentif au centre. Ah, peut-être un bon ballon de relance pour Païta. qui a toujours le coup d'œil qui trouve la solution sur une première main. 1-1 contre 1 contre Moïse Kalemou. C'est compliqué. Ah, il est très grand. Il va chercher la balle très haut. Et Moïse Kalemou, au service. Allez, ce match est flottant. Allez, c'est bien tenu par la réception de Païta. Et regardez ! Allez, c'est le pointu. C'est Toine Magoni qui transperce littéralement le contre d'Issamus. avec belle attaque aux 3 mètres. Un petit peu de relâchement du côté de Païta avec ce service manqué et récupération du ballon Paris Samus. Ah, ça sort de rien du tout ce service matché pour Issamus. Allez, toujours 5 points d'avance pour Païta. Gros service matché. C'est tenu côté Issamus. Il a un bon ballon de relance peut-être. Et regardez ! Encore Aletacite au télé. Allez, deuxième première main. Deuxième point. Voilà, sur un bon retour. Il arrive dans les mains, près du filet. Eh bien, il ne cherche pas à donner, à distribuer à ses attaquants. Il fait le point tout seul. Et il a réussi à surprendre Moïse Kalemou. Et encore un service matché. Ah, une belle série là pour ce numéro 6. Vittorio Ilohai. Et temps mort demandé Paris Samus. Le coup de booster de l'ice Païta se confirme. On voit Antonio Tetele. Le coach, l'entraîneur de cette équipe de Païta. Rackier est serein. Le voilà, l'entraîneur de Païta. Un ancien de la sélection aussi. Vous devez une française jako Unetamagne. Une 새�entyne. Laですse. destroyer la cette équipe Et on va they faire telle d'un poste de Allez, changement de côté Issa Mousse, Nawal est remplacé par Kalemou, et encore un gros service ! Et toujours Vittorio Ilohaï, au service, encore pour un service Mathier, il fait une grosse série, et c'est encore lui, regardez le ballon qui revient directement ! Bon, quelle défense encore, ça peut revenir côté Issa Mousse ! Et bon, ballon de relance pour Païta, pas forcément le mire, pour Aletacite au télé ! Et quel coup d'œil côté Issa Mousse ! Et ouais, jolie clairvoyance, le libéraux il a vu le trou ! Et bien regardez, vous voyez, quand vous êtes libéraux, vous pouvez faire le point ! Vous ne le ferez pas à l'attaque, il faudra être plus malin ! Et c'est exactement ce que vient de vous démontrer le libéraux Issa Mousse ! Il a complètement manqué son geste sur l'action précédente, Mousse Kalemou ! Oh ! Grosse, grosse, grosse mésentente ! Dans le 6 d'Issa Mousse là ! Et malheureusement, le score tourne pendant ce temps-là, Totele toujours au service pour Païta, et 17 à 8 ! Il y a un gros écart déjà ! Ça va devenir compliqué pour Issa Mousse ! Et les services pieds au sol pour Aletacite au télé ! Et voilà, ça tient côté récepte ! Et le poste 2 là-bas en renverse ! Et regardez la petite diagonale ! Allez, sans frapper, juste en plaçant son ballon, ça suffit ! Allez, peut-être le poste 4, je crois que c'est passé, oui ! Allez, c'est passé entre les mains du Contre et le filet ! Allez, faut se relancer tout de suite maintenant Issa Mousse ! Il faut une série au service, il faut recoller ! Ah ouais, c'est un peu leur spécial ça, l'équipe de Païta ! Le central qui vient en fixation sur une tendue ! Et l'aillier qui vient... ...attaquer entre le passeur et le central, et ça fonctionne ! Et regardez, un petit service placé encore dans le coin du terrain ! Là, c'est le mauvais quart d'heure pour Issa Mousse ! Et regardez, en termes de statistiques, simplement, les deux équipes étaient à 4 partout tout à l'heure ! Regardez, 20 à 9 ! Ça veut dire que pendant que Païta marquait 16 points, ils n'ont marqué que 5, Issa Mousse ! Et là, alors là, c'est la douche froide ! On a l'impression qu'ils n'y sont plus là ! Qu'ils ont un petit peu lâché l'affaire sur cette phase de deuxième set ! C'est très difficile, et physiquement et psychologiquement ! Évidemment, les joueurs de Païta profitent de la situation ! Ils engrangent ! Allez, peut-être Moïse Pousse relancé ! Il me semble que c'est touché ! Ah ouais, à l'expérience, regardez ! Ils ne cherchent pas forcément à mettre le ballon dans le terrain ! Ah non, parce qu'on était plus en mode claquette de gardien de but de football que de... Qu'en mode smash de volleyeur ! Oh, regardez ! L'enroulé ! La balle sur la ligne ! Sans forcer ! Allez, 22-10 ! 3 points de la deuxième manche pour Païta ! Ah ouais, c'est Moïse qui passe au-dessus ! Il profite de sa taille, de sa détente, de son expérience ! Le Pueillet ! Chouez ! Chouez ! Crouez ! ah non cette face elle n'a pas marché comme tout à l'heure elle n'a pas été touchée pas été au service pour 2 balles de 7 et voilà la première balle de 7 c'est sévère le score là sur ce deuxième set c'est pas tout à fait la même configuration que tout à l'heure où on sentait vraiment une équipe d'Isamos qui avait de l'enthousiasme et du jus pour accrocher la grosse machine de Paeta et puis là ça n'a plus marché du tout du tout 25 à 11 ça va être difficile pour Isamos de trouver la faille alors il va falloir trouver des ressources alors que Moïse trouve les ressources pour encourager ses partenaires trouver les solutions ne plus faire d'erreur parce que pour l'instant Paeta sans chercher à prendre beaucoup de risques et bien ils font les points, ils font la course en tête les joueurs de Paeta donc à la recherche d'un sixième titre consécutif et un énième évidemment dans l'histoire prestigieuse de ce club de l'association sportive de Paeta alors on parlait d'Aletassi Totélé tout à l'heure le passeur qui est revenu donner un coup de main à son équipe tout simplement parce que pendant la saison régulière c'est son neveu Romain Totélé qui assurait la distribution sauf que Romain Totélé a été détecté en France il est parti avec le conseiller technique Michel Nehun et il est resté en France parce qu'ils ont tout simplement trouvé que c'était le meilleur passeur de sa génération c'est vous dire qu'il y a du talent en Nouvelle-Calédonie et à Paeta et du coup Totélé a remis le bleu de chauffe et il est revenu avec évidemment un plaisir non dissimulé alors dans une carrière de volleyeur Christian évidemment quand on perd quand physiquement on a moins de jus on a forcément de moins de jus à 40 ans qu'à 20 en revanche avec l'expérience évidemment la lecture du jeu le coup d'oeil et tout ça c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on s'en sort parce qu'on arrive mieux à anticiper l'action et à savoir qui est autour et comment il faut jouer ah mais complètement vous avez vu il a une lecture du jeu toujours vive et alerte alors il n'a pas forcément encore ses jambes de 20 ans il a plus la détente qu'il avait mais alors pour ce qui est de la distribution pour ce qui est du placement pour ce qui est de de l'observation du jeu adverse et bien il est toujours là et voici le retour des deux formations donc pour le troisième le troisième set de cette finale territoriale entre la Espaïta et Issa Mousse vous le voyez 26-24 pour le premier set vous pouvez dire que Issa Mousse avait accroché Païta et puis la cruelle réalité est revenue au galop dans le deuxième avec 25-11 en faveur de Païta ce qui fait évidemment des hommes en vert et noir les grands favoris de ce troisième set et on espère évidemment pour la qualité du jeu et puis pour le volet des îles aussi qui a été mis à l'honneur aujourd'hui on espère un sursaut de la part d'Issa Mousse Issa Mousse qui vient d'effectuer la remise en jeu dans ce troisième set un gros match encore sur l'aile sur le poste 4 et pourtant le bannot compliqué compliqué à négocier c'est le libéraux qui a fait la passe et premier point dans ce troisième set pour Païta ah voilà c'est peut-être ça la solution pour Issa Mousse regardez une bonne réception et on passe par le centre c'est ce qu'il nous avait montré au premier set et ça avait surpris Païta il faut continuer comme ça pour Issa Mousse et regardez le contre derrière allez on 1 contre 1 allez ça peut leur redonner confiance ils sont accompagnés par le public maintenant qui frappe et qui encourage allez on tient en récepte côté Païta et c'est touché mais c'est pas suffisant allez sur le poste 2 c'est Ludovico Ilohai qui fait le point qui trouve la solution là et on retrouve au service Ludovico et voilà et encore un point sur l'aile sur le poste 4 sur la grande diagonale on n'a pas réussi à contrôler le ballon côté Païta et c'est Issa Mousse qui prend la tête oh c'est bien servi un service tendu oh ce petit ballon juste derrière le bloc dans la raquette il fait une très très belle partie Jean-Paul toutefois depuis le début depuis le début du match lui aussi fait preuve de beaucoup de clairvoyance l'analyse tout de suite avant d'effectuer son geste avant d'effectuer son geste de la rencontre et du 7 et regardez Arnaïs et Marc Fadom le point au service sans prendre de risque allez Moïse pour revenir dans la partie et regardez ah oui on fait parler le bras la puissance il répond présent Moïse ça sent le service matché avec l'élan regardez la trajectoire tendue du service c'est compliqué ça pour les réceptionneurs Amousse ah 3 sur la balle ah problème de communication Issa Mousse ah oui l'envie est là allez il faut se coordonner il faut se parler allez ça tient pour la récepte le ballon en poste 4 et c'est point pour Issa Mousse allez qui recolle c'est 5 on entend les clameurs à chaque point d'Issa Mousse les clameurs du public allez sur le poste 4 c'est bloqué que dit l'arbitre oh le ballon le ballon atterrit en dehors des limites du terrain après avoir été touché au bloc et le point est donné à la Espaita ça risque de casser la dynamique qu'avait reprise un petit peu Issa Mousse depuis quelques points allez c'est peut-être pas terminé ça passe cette fois et c'est le retour le retour de Nawan ah oui Nawan en poste 4 la petite diagonale en 1 contre 1 il a été performant depuis le début de cette rencontre c'est juste la réception pour Paita il y a peut-être un bon coup à jouer pour Issa Mousse en difficulté ah c'est dommage c'est dommage ah c'est des petites erreurs qui vont coûter cher en fin de set allez Vitolio Ilohai pour certainement un gros service matcher qui est un peu long allez avec un peu de réussite aussi il est particulièrement habile sur les changements de main Marc Fadom on l'a vu à plusieurs reprises croire qu'il va réceptionner le ballon à droite et frapper avec la main gauche ah ça peut revenir non non l'arbitre compte une faute de touche de balle sur la réception ce sera un temps mort avant la relance et 10 à 7 pour Paita qui a repris un tout petit avantage à 10 à 7 rien n'est fait tout est encore possible pour Issa Mousse mais il faut recoller il faut recoller tout de suite il a fait un beau geste technique Marc Fadom on lui demandera s'il a fait exprès de se laisser dépasser par le ballon pas prendre le ballon avec la main droite et puis prendre avec la main gauche peut-être que le ballon distribué par Aletassi est allé trop vite il inaugure peut-être une nouvelle technique la technique du jongleur si ça ne s'était pas encore vu dans le volet c'est une nouveauté il s'est défendu par Aletassi ça peut revenir encore et c'est Moïse qui peut peut-être conclure et on va partir là-bas pour le poste 4 c'est Toine Magoni qui fait parler la puissance là il a lâché les watts sur ce coup il a mis la puissance mais la précision il a gardé le ballon dans le terrain et on se retrouve à plus 5 pour Païta allez c'est maintenant pour Issamus il faut recoller tout de suite aïe 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 et non on est allé chercher le ballon de l'autre côté adverse c'est interdit allez on tient la récette et non et là aussi la faute de main là même qu'au point précédent l'écart commence à être conséquent 7 points d'avance pour Païta allez ça tient écoutez Issamus cette fois-ci et regardez l'attaque poste 2 la grande diagonale toujours pour Nawan on va vérifier mais c'est peut-être lui l'attaquant le plus prolifique du côté d'Issamus depuis le début de la rencontre il y a un petit peu d'air pour Issamus là tu peux essayer de recoller oui c'est dehors le ballon n'est pas touché c'est un point pour Issamus il revient à 4 points ça c'est bien joué ça c'est bien joué regardez une passe qui vient de l'arrière et c'est signal et tacite au télé encore cette passe pour Marc Fadom il a vraiment le temps de prendre son élan et de d'envoyer vraiment du lourd allez il faut revenir tout de suite il faut marquer pour Issamus et voilà et on passe encore par le centre et ça fonctionne regardez le public des îles ils la soutiennent leur équipe et c'est Reignac qui vient de faire le point allez c'est ça le secret le moyen de revenir dans la partie c'est de la réception et le ballon est passé avec un peu de chance peut-être pour Païta allez Marc Fadom au service allez service pied au sol dans le fond du terrain elle est pour Moïse et Moïse qui est bloqué alors là que dit l'arbitre alors j'ai vu le ballon sortir il la condonne mais il me semble qu'elle est bonne il me semble qu'elle est bonne on va regarder le ralenti là il s'est un instant ah oui elle est clairement dans le terrain elle est dans le terrain ah il a essayé il a financé la décision de l'arbitre Moïse Calemu il savait très bien que le ballon était dans le terrain on ne sait jamais on peut ça peut marcher le temps mort pour Issamus 18-11 pour Païta c'est le moment ou jamais pour Issamus ah c'est le moment ou jamais parce que pour l'instant pour Païta ils sont à 7 points d'un 6ème titre d'affilée tout simplement voilà l'enjeu donc si Issamus veut s'amuser encore un petit peu avec Païta et tenter ne serait-ce que de lui arracher un 7 c'est maintenant ou jamais alors l'enjeu c'est certes avoir un nouveau titre territoriel pour Païta mais il y a un autre enjeu ce serait d'aller faire un tournoi dans la zone Asie-Pacifique un tournoi des clubs champions Nouvelle démonstration de la puissance de la Espaïta sur cette action Allez Moïse pour revenir et regardez en puissance Allez Moïse il faut faire la grosse série au service il faut recoller c'était un beau service en fond de terrain et regardez Moïse il est partout c'est lui qui vient de défendre et oui il est partout Moïse dans cette fin de match enfin fin de match on ne l'espère pas pour l'équipe d'Isamousse évidemment on va commencer par la fin du 3ème set et puis on refera les petits comptes après il y a le vol service alors que vous voyez Michel Néoun pardon le conseiller technique de la ligue de volet il est juste derrière la ligne il a cherché l'ace Moïse Calimou et Païta qui se rapproche tout doucement de son 6ème titre territorial d'affilée on va difficilement malgré tout l'enthousiasme et toutes les qualités de Moïse Calimou qui ne peut évidemment pas faire le match tout seul même s'il bénéficie de quelques de quelques acolytes très performants comme Nawad notamment le joueur numéro 8 et c'est un franc pour Issamus pour une faute de filet je crois oui parce que le match le ballon est sorti il m'a bien semblé on prend une faute de filet à Aletassi une bonne réception regardez le coup d'oeil encore d'Aletassi ça ne fonctionne pas cette fois-ci on distribue vers les extérieurs et voilà et c'est Jean-Paul Pouiflois il a été très très performant depuis le début de la rencontre ah ça va peut-être revenir côté Païta allez un ballon d'attaque pour Issamus là il s'est touché le ballon est touché au contre par Aletassi à 22-15 pour Païta un bel enchaînement 23-15 à 2 points du gain de la rencontre pour Païta oh c'est un ace elle est bonne et oui un ace boxé un style un peu particulier mais il a surpris tout le monde et ben voilà on y est 9 balles de match pour Païta et c'est encore Vitolio et Loaï allez ça tient côté Issamus et Marc Fadon qui conclut la rencontre et ben voilà Païta a été favori de cette rencontre ils étaient en quête d'un sixième titre d'affilée vous allez imaginer personne avant eux n'avait jamais réalisé une telle performance et ben ils ont répondu présent allez joueurs Issamus ils ont cru notamment lors du premier set et la Ispaïta a été trop forte aujourd'hui allez on va retrouver Eric Dufour avec le capitaine de l'équipe de l'équipe de l'équipe de Païta Marc Fadon c'est à vous Eric Marc Fadon donc capitaine de l'Aïs Païta vainqueur pour la sixième année consécutive alors est-ce que ça fait toujours aussi plaisir de gagner un titre territorial cette fois-ci oui parce que c'est la sixième fois consécutive dans l'histoire de la Calédonie il n'y a personne qui a fait ça ça fait très plaisir moi ça fait plaisir alors qu'est-ce qu'on peut se fixer comme nouveaux objectifs finalement d'aller jusqu'à 10 pourquoi pas 7 déjà en tout cas c'est la belle victoire d'une équipe d'une grosse machine d'une équipe bien soudée ça a bien fonctionné encore aujourd'hui il y avait un contexte particulier où c'était une finale comme ça qu'on aborde avec tout l'enthousiasme et la volonté un contexte assez particulier parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont montés des anciens il n'en reste pas beaucoup donc du coup on s'est monté la jeunesse pour essayer de faire progresser le club vous avez peut-être entendu une ovation incroyable cette innovation des supporters d'Issamus pour leur équipe et on va retrouver le capitaine d'Issamus Moïse Calimou toujours avec Eric Dufour alors Moïse évidemment on imagine une déception mais il y avait quand même beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe alors est-ce que ce n'était pas suffisant ou est-ce que vraiment il y avait une trop grosse machine en face aujourd'hui ? Ce soir il y avait exactement il y avait de l'envie on voulait vraiment sur l'investissement et après ce soir Païta ils sont un grand techniquement donc là effectivement les garçons ils étaient là ils étaient présents c'est le plus important Païta c'est une grande équipe je reste toujours un favori les grands clubs de l'Huméa donc voilà pas déçu un peu à cause de la défaite mais voilà satisfait quand même pour les joueurs parce qu'on revient de loin quand même voilà Il y a un autre motif de satisfaction c'est qu'il y avait quatre clubs finalistes aujourd'hui entre les dames et les hommes il y en avait trois des îles ça c'est vraiment super ça montre que ça bouge le volet aux îles et que ça avance effectivement sur les îles déjà quelques années c'est un peu le fruit des investissements de la province et tout donc voilà les comités font le travail là-bas sur les îles et puis voilà il y a du potentiel là-bas et puis on travaille toujours à leur terme Merci Moïse et bien voilà et bien on vous remercie d'avoir passé cet après-midi après-midi de volleyball avec nous avec Eric Dufour sur NC Première merci au public qui est venu nombreux et puis et bien on vous dit à bientôt pour de nouveaux événements sportifs sur NC Première à bientôt Sous-titrage ST' 501